Salut les Geeks avec Geeks, c'est Mister Buenas, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit massacre sur combine au fusil à pompe le Brickey Donc un fusil à pompe à la base que je n'aimais pas spécialement mais en fait qui fait plutôt pas mal de dégâts Donc vous verrez que sur cette partie je fais quand même un bon petit carnage et après j'étais bien dégoûté à la fin de cette partie Puisque j'ai regardé une fois que j'ai fait la partie, c'était une des dernières parties que je faisais dans la journée Avec deux mecs d'un forum que j'avais rajouté en fait, trentenaires comme moi et on se faisait une petite demi sur combine Donc à la base je ne faisais pas forcément une série puisque là vous voyez que je joue l'objectif Donc je ne me suis pas dit ouais je vais faire je vais faire une nucléaire ou quoi sur le comment dire sur combine Mais vous verrez que ça s'est plutôt bien passé et vous verrez que au final je vais pas vous faire impatienté en vous disant ouais j'ai fait la nuque alors que je l'ai pas faite Je l'ai pas faite sur cette partie mais j'ai fait quand même deux trois bonnes séries Et j'étais bien dégoûté puisqu'en fait donc après visionnage de la game je me suis fait tuer donc une fois vous verrez à la fin de la manche 1 Un peu à la wall again mais bon après c'est le jeu Et en calculant le nombre de kills que j'ai fait avec le début de la manche 2 jusqu'à vers la fin de la manche 2 Bah franchement j'aurais pu faire la nuque vu que j'aurais vu que j'étais en série j'aurais pris beaucoup moins de risques en fait Surtout au fusil à pompe quoi de toute façon au fusil à pompe faut pas se leurrer il faut toujours jouer Jouer comment dire dans les bâtiments et proche des spawn ennemis sinon ça n'a aucun intérêt on court tout le temps On essaie toujours de contourner sur la map et après il y en a qui diront que c'est de la camp mais non c'est pas de la camp C'est juste une stratégie puisque sinon si on court partout avec le pompe on aura un peu de chance de faire des séries Donc la classe que j'avais sur cette game c'est donc le breakey sans accessoires avec fantôme, surcadençage, isolement, pillard J'avais mis pillard c'était pour les défis en fait à réaliser j'ai essayé de faire un peu tous les défis en ce moment sur le jeu Donc là j'ai essayé de faire un peu tous les défis à tout il me manquait des trucs avec pillard donc je l'avais pris sur cette partie Et si je dis pas de bêtises le dernier que j'avais ça devait être impulsion furtive je crois Ou masque tactique je sais plus exactement parce que je change assez souvent mes classes pour tester un peu d'autres combinaisons d'atouts ou autres Donc voilà mais c'était plutôt une bonne partie après le pompe je vous dis il faut vraiment jouer bien stratégique Et au niveau des scores stricts j'avais le drone, l'aile storm et le rapace qui vous verrez m'a quand même sauvé les miches à plusieurs reprises Donc il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce score strict mais moi je l'aime bien Après c'est sûr que bon il est pas très résistant mais soit une roquette ou on va dire un chargeur dessus et puis il y a plus de rapace Là vous voyez que j'ai fait demi-tour faut pas hésiter à faire ça, à retrousser, retrousser n'importe quoi Rebrousser le chemin si vous voyez que c'est trop chaud en fait Comme ça ça vous permet d'analyser un peu plus la situation et de brain l'ennemi si vous voyez que vous êtes en infériorité sur le duel Là vous voyez que j'ai récupéré une CUDA aussi en fait je me suis dit que là je voyais que j'étais commencé à être en série dans les 10 à peu près Donc je me suis dit allez autant récupérer une autre arme, on sait jamais de loin si on peut se faire brain par un spécialiste ou même un sniper ou autre Là vous voyez que ça m'a quand même servi, j'ai mis deux balles, ils s'étaient déjà fait toucher donc ça m'a bien servi Donc ça il faut y penser aussi également, toujours récupérer une arme en plus, ça aide vraiment à être plus optimal en fait pour la game et faire une série Donc c'est vrai que quand on a que le pompe, surtout sur cette map on peut se faire tuer assez rapidement donc il faut faire assez attention Après au niveau du spécialiste là j'avais impulsion visuelle mais c'était également pour les défis Parce que je pense que pour une série l'idéal ce serait de mettre concentration pour avoir les killstreaks plus rapidement Puis là j'avais vraiment pas les scores streaks adéquats pour jouer la nuque Vu que j'avais le Hellstorm et le Rapace Moi pour une nuque, après je vous dis j'ai jamais vraiment vraiment tenté de nuque Par on va dire peut-être 4-5 fois maximum, mais vraiment maximum Là je me fais tuer, j'étais vraiment dégoûté On était en partie avec les deux autres coéquipiers Ils me disaient putain t'es mort, t'étais à 12-0 et tout Je dis ouais c'est clair je suis mort mais bon c'est comme ça Et après même à la deuxième partie quand ils voyaient que je faisais un carnage Ils me disaient ouais ça y est tu l'as la nuque Je dis bah non c'est le Rapace qui a fait, le Rapace au final je crois qu'il avait fait 8 ou 9 kills Donc voilà mais il m'a quand même bien, il m'a sauvé je vous dis 2-3 fois les mises Je vous verrai en seconde partie Donc là je suis sur le mode studio, désolé pour la qualité avec aucune killcam Il n'y a pas de score demi-temps ou autre Mais je vous dis je l'ai repris sur le mode studio Parce que je ne règle pas forcément tout le temps quand je joue Soit j'y pense pas ou alors je me dis que là de toute façon je vais jouer l'objectif comme un port Donc je ne vais pas forcément faire des games avec de la performance on va dire Mais ça va quand je me dis que je me fais une série ou que j'essaie de faire pas mal de kills Vous verrai je vous ai aussi mis de côté un petit gameplay en démolition sur la map métro Où pareillement je suis en série, je dois être à peut-être une... Je crois que j'avais fait une impitoyable il me semble En fait je devais être entre 10 et 15 Et j'avais fait donc une impitoyable Et je me fais tuer comme un con par le métro en fait qui passe sur la map Donc là faut faire gaffe Ça m'arrive assez souvent de me faire buter comme un con par les éléments automatiques sur les maps Ça fout toujours un peu le son Mais bon c'est le jeu on va dire J'avais qu'à faire attention Mais vous verrez que je fais un bon petit carnage Je vous dis pas le score pour garder un petit peu de suspense pour les découvertes de gameplay Mais vous verrez que c'est un bon gameplay aussi sur la map démolition Je vous en ai mis d'autres de côté où je joue plus l'objectif aussi Je fais pas forcément tant de kills que ça Mais vous verrez au niveau des captures Je vous en ai gardé une où je fais 13 ou 14 captures je crois Pour 10 défenses en domination Donc c'est plutôt pas mal Sachant qu'en moyenne on va dire un bon joueur sur... Comment dire... Call of en domination Va faire plutôt du 7 captures pour peut-être une dizaine de défenses quoi Pas plus Là vous voyez déjà le rapace il m'a sauvé les miches ici Donc là après je vais un peu poireauter dans ce camp là Et quand je vois que ça tourne en fait sur les points Bah j'essaie de changer de spawn quoi Mais c'est pas évident Sachant que moi je suis pas forcément un slayer Donc là j'arrive à faire une double je sais pas comment Je pense qu'ils se sont gênés en fait Là le rapace il me sauve également Si vous m'avez pas vu je lui mets un bon headshot comme il faut Vous voyez que ceux qui étaient avec moi ils font quand même pas mal de kills également C'était Nikopolidis Non Nikopo... Oui Nikopolidis Et puis Morganino78 Mais franchement ouais on avait fait une putain de game là quand même Chacun a fait quand même un putain de score Après bon... Faut pas se le cacher C'était de la bonne quiche quand même sur le jeu Mais c'est comme ça après Je vous dis quand on fait des séries en général Ils sont pas très forts les joueurs Après je pensais peut-être vous mettre en place un petit projet Je sais pas encore Mais pour bien jouer l'objectif Parce que je vois sur Youtube Y'a pas tant de gens qui donnent des conseils là dessus Pour par exemple bien prendre les points en domination Ou quelle classe utiliser vraiment Donc je vous ferai un petit tuto là dessus Mais de toute façon faut pas se leurrer Pour bien jouer l'objectif au niveau des armes Ça va être soit une mitraillette Soit un physique d'assaut Ou alors si vous êtes en soutien Vous pouvez en soutien Ce que j'appelle en soutien C'est ceux qui restent un peu en retrait Pour faire... Pour protéger et faire des kills Sur les points Je dirais le fusil mitrailleur Ou... Là il m'a aussi sauvé les miches un peu Le rapace là également Y'en avait un qui était dans mon dos Là je sais pas du tout comment je fais pour le tuer Et donc ouais je vous montrerai ça Les atouts les plus abordables Pour le mode à objectif et autres Donc on verra bien Là je crois que je me fais tuer Si je dis pas de conneries Non c'est pas là que je me fais tuer Là je suis à 16 Il me semble que je me fais tuer à 17 Mais si vous faites le calcul Moins le... Ouais je me fais tuer là à 16 Si on fait le calcul avec la première mort en manche 1 Ça fait du 28 quand même Donc voilà quoi J'étais bien deg Puisque surtout la première mort que je me tape C'est vraiment une mort de merde quoi J'étais vraiment dégoûté quoi Je dis putain je me fais tuer Souvent on se fait tuer On se dit mais regarde la killcam On se dit mais il était trop nul le mec quoi C'est pas possible Et après bon l'aide à la visée doit aider Voilà quoi Après c'est le jeu Ça reste quand même un jeu arcade Mais à des moments voilà quoi Enfin On peut se dire également Qu'il n'y a pas forcément trop de skills Sur le jeu Sur certains points C'est ça qui est dommage quoi Que je leur penche un peu au call of Mais bon c'est comme ça après Après il y en a qui diront Il y en a oui Il y en a beaucoup Voilà quoi Il n'y en a pas tant que ça non plus Faut pas se leurrer Ça reste quand même un jeu Comme je vous dis arcade Mais bon C'est le jeu ma pauvre lucette On va essayer d'en faire une D'en faire une mieux J'aimerais bien nous en claquer une en fait Sans mourir une seule fois J'aimerais vraiment bien Je vous en avais claqué deux Sur Ghost Des KEM Sans mourir J'en avais fait quatre Sur Ghost Mais bon je n'y avais pas J'ai pas joué tant que ça à Ghost Sur MW3 J'en avais fait une Si je ne dis pas de bêtises Sur Black Ops 2 Non j'avais fait 25 Et puis c'est tout Avant soir phare Non je n'ai pas beaucoup joué J'ai dû faire 26 kills Je crois Donc voilà je finis sur un 42.4 Donc c'est plutôt pas mal Désolé pour le fond d'écran Sur la map Sur la map Comment dire Combine Et puis voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Comme je vous dis N'hésitez pas à laisser Des petits commentaires Des petits j'aime Et partagez la vidéo Si vous l'avez aimé Bien sûr Et puis on se retrouve bientôt Pour des nouveaux gameplays Des tutos Et autres Sur ma chaîne Allez je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et puis bon jeu Ciao ciao